Au terme d'un match qui s'est emballé dans les dernières minutes de jeu, c'est finalement le Sénégal qui s'est imposé face à des Marocains qui pourront certainement nourrir des regrets. Car la rencontre avait parfaitement commencé pour le Maroc avec l'ouverture de score dès la 14e minute de jeu. Les Lyons de l'Atlas a pensé probablement avoir fait le plus dur en rentrant aux vestiaires avec l'avantage à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, les protégés de Seren Saludia brillant offensivement tout au long de la compétition et meilleure attaque du tournoi n'ont pas paniqué. Et ont continué à pousser pour tenter de revenir. Des efforts qui ont payé avec ce pénalty transformé par Seren Paludou à la 80e minute de jeu. La suite ressemble à un cauchemar pour les Marocains. Trois minutes plus tard, c'est l'attaquant Mamadou Sawane rentrer en jeu 11 minutes plus tôt qui est allé donner l'avantage au sien d'une tête rageuse et offrir au Sénégal la première Coupe d'Afrique des Nations U17 de son histoire.